Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je vous parle de deux BD écrits par des femmes que j'ai lues dernièrement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Alors aujourd'hui, on est la fête des mères. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mamans, les grands-mamans de ce monde. Et tout particulièrement à la mienne. Alors, bonne fête, maman, je t'aime. Ensuite, on est aussi au mois de mai. Alors, c'est le mois de la BD. Et je participe également au défi Women Up d'Encore une page qui demande, dans le fond, de lire à chaque mois des livres écrits par des femmes, des autrices, pour en découvrir plus, dans le fond. Et là, ce mois-ci, pour mixer tout ça, dans le fond, Annie-Claude, d'Encore une page, nous avait demandé de lire des BD écrits et illustrés par des femmes. Mais plus encore, puisque c'est le mois de la BD, elle nous a lancé l'invitation de faire une vidéo pour présenter ces BD-là, pour vous permettre de les découvrir. Alors, j'ai accepté le défi avec grand bonheur. Et aujourd'hui, je vais vous parler des deux BD que j'ai lus. Et avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur ces livres-là, comme d'habitude, se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, j'en profite, comme toujours, pour vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Donc, ces deux BD-là que moi, j'ai découvertes. En fait, la première, il s'agit de Copines et copines. Il y a vraiment plusieurs autrices, Kim Lunez, Marie-Chantal... Là, je m'excuse si je massacre les noms, désolée. Alors, Kim Lunez, Marie-Chantal Perron, Tammy Verge et les illustrations sont d'Amélie Dubois. Ça a été publié aux éditions de l'Homme en 2019. Et dans cette petite BD très mignonne, très charmante, on va suivre Copines et copines. Donc, Copines, c'est la plus petite. Puis, il y a Copines avec un grand C qui est la blonde de son père, en fait. Puis, au fil de la BD, on voit comment leur relation était. C'est une relation spéciale, une belle relation, en fait. Alors que la petite copine avait peur au début, quand son père lui a annoncé qu'elle allait lui présenter son amoureuse. Elle avait peur que ce soit une méchante belle-mère, comme dans les contes. Mais non. Il y a vraiment une belle amitié, une belle relation qui s'est nouée entre ces deux femmes-là. Donc, on voit ça au fil des temps. Donc, on replonge dans les souvenirs de petites copines jusqu'à l'âge adulte avec grandes copines. C'était très touchant. C'était vraiment chouette à lire. C'était tout doux. Un peu triste aussi parce que, bon, la fin est assez émouvante. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai donné quatre étoiles. Les illustrations, premièrement, la page couverture, personnellement, je la trouve vraiment magnifique. J'aime vraiment ça. Ensuite, c'est tout en noir et blanc. C'est vraiment comme du crayon. Je pense que ça doit être de la graphite ou quelque chose comme ça. Puis, c'est tout en... Je ne sais pas. C'est tout en nuances. C'est vraiment beau. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé comment les personnages aussi étaient dessinés. Il y a des grandes planches, ce que j'aime aussi beaucoup. Donc, ça a été un succès pour moi, copines et copines. Une petite BD qui se lit très, très rapidement et qui nous touche droit au cœur. Et la deuxième BD que j'ai lue, c'est Boué. Il dérive identitaire, amour imaginaire et détour capillaire de Catherine Lepage. Ça a été publié à la toute fin de 2020 chez La Pastèque. Et là, je dois vous dire, c'est un immense coup de cœur. J'ai adoré cette BD-là. My God! J'ai tripé ma vie en la lisant. En fait, on va suivre Catherine qui est notre personnage principal à travers son adolescence. Donc, la BD commence alors qu'elle quitte le primaire. Elle finit sa sixième année pour s'en aller au secondaire. Puis après ça, on va la suivre jusqu'à temps qu'elle finisse le cégep à peu près dans ces eaux-là. Et ça se passe dans les années 80-90. Puis Catherine, elle est très rêveuse. Elle se cherche aussi. C'est une quête identitaire, c'est une adolescente. Elle se laissait de savoir qui elle est, savoir qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi ses intérêts. En même temps, fuiter dans la gang. Elle a des kicks sur plein de gars. On dirait qu'elle se définit un peu toujours par rapport au gars sur qui elle tripe. Mais c'est tellement ça. Moi là, j'ai l'impression que Catherine et moi, on a eu la même adolescence. C'était parfait. Je me suis tellement reconnue en elle. Je vous dis un petit bijou. Puis en plus, comme ça se passe dans les années 80-90, Catherine Lapage, elle nous fait des dessins des cheveux. C'est tout dessiné dans les tons rose fluo, vert, turquoise, comme blanc. Il n'y a pas vraiment d'autres couleurs. Puis les dessins sont assez simples, mais les cheveux, les cheveux sont juste malades. Des coupes de cheveux heavy metal des années 80. Et après ça, on tombe dans, on a dit du prep avant, les grosses permanentes. En tout cas, j'ai trouvé ça juste trop, trop, trop bon. Délicieux. J'ai tellement passé un beau moment à lire cette BD-là. J'ai ri. J'ai été touchée. Franchement, je vous dis un gros coup de cœur pour ma part et je vous la suggère, mais mon Dieu, tellement. Donc c'était les deux BD écrites et illustrées par des femmes que j'ai lues pour le mois de la BD et aussi pour le défi Women Up. Venez me dire dans les commentaires si vous les connaissez, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé. Mais aussi, venez me suggérer d'autres BD qui ont été écrites et illustrées par des femmes. Ça me ferait vraiment plaisir d'en découvrir encore plus. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur BookTube Québec parce que je ne serai pas la seule aujourd'hui à publier des vidéos sur des BD écrites par des autrices et illustrées aussi par des illustratrices. Alors allez faire un tour pour en découvrir tout plein. N'oubliez pas que toutes les informations sur ces deux livres-là sont dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Encore une fois, bonne fête des mères et je vous dis à bientôt. Bye!